Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un nouvel épisode placé sous le signe de la renaissance, du retour à zéro, oui, voilà, j'ai malheureusement terminé ma dernière partie en me faisant carboniser à mort, vous allez le voir, je vais vous mettre une petite image de fin, je suis retourné dans le nether avec le nouveau portail à côté du village, du deuxième village, et je me suis encore raté une nouvelle fois, donc c'est reparti pour un nouvel épisode dans un nouveau monde, et bien entendu comme d'habitude on repart à zéro, oula, non, on repart à zéro, mais on repart à zéro dans des conditions qui sont excellentes, waouh, pardon mais le spot est merveilleux, il y a un portail, il y a un village, c'est magique, c'est magnifique, c'est génial, allons-y, allons-y gaiement, allez, donc je disais, bah oui, on repart à zéro, on reprend tout depuis le début, alors, c'est même pas frustrant, parce que j'étais au 106ème jour de survie dans ma partie, j'étais en train même de réfléchir à un nouveau nom pour attirer le public, et je me disais, en fait, on peut survivre 100 jours et plus en mode hardcore, mais en 100 jours c'est quand même bien d'aller un peu plus loin ou un peu plus vite que ce que moi je fais, et donc, ah ouais, joli portail, hop, allez, on prend ça tout de suite, comme ça, ça sera fait, protection, fortune, raccommodage, toucher de soi, c'est magique, c'est magique tout ça, et on entend, voilà, ici il y aura ce qu'il faut pour faire de l'obsidienne, et pour pouvoir réparer ce portail, mais pour cela, il faudra bien avancer dans l'évolution des villages, ou plutôt l'évolution des villages, mais c'est quoi ce spot merveilleux ? Alors, un premier village ici, et il suffit de se retourner, et voilà, un deuxième village, je n'en reviens pas, allez, je vous emmène là-bas, on a des moutons, nous voilà dans le village, allez, on commence tout de suite par récupérer, oh, il est étrange quand même ce village, une petite faille, un chat, ça y est, je viens de voir du monde, un prêtre, un golem, c'est superbe, pour l'instant, tu n'as pas de métier, non, il n'y a rien ici, il n'y a pas de paysans, tiens, une génération assez particulière, il y a peut-être quelque chose là-haut, un deuxième là, deuxième villageois sans métier, il y a peut-être quelque chose d'assez particulier, il y a encore un autre là-bas, ah bah si je me rate à chaque fois, non, il semblerait qu'il n'y ait rien là-haut, à part peut-être, allez, on essaye de monter, ah, mais je n'y arrive pas, non, non, à propos du village en lui-même, il n'y a plus rien ici, super, là, il y a du charbon, je vais pouvoir y aller directement, voilà, l'idée c'est que là, le raccommodage va permettre, c'est pas sûr, j'allais dire, elle va tenir plus longtemps, cette pioche, mais les pioches en or, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus résistant, alors, un, deux, trois, non, ça c'est un chat, si, trois, trois villageois, aïe, on récupère du bois aussi, et on va tout de suite faire un paysan, ce qui me semble être le, waouh, ça va pas tenir longtemps, en fait, donc, je disais, de faire, si possible, au plus vite, je vais quand même aller vérifier là-bas, ce qu'il y a, ok, du charbon, mais pourquoi il y a ça ici, la génération ici, est un peu bizarre, très très étonnant, d'avoir, la paille, mais pas avoir, le paysan qui va avec, voilà, c'est cassé, je n'ai pas de champ à proximité, ok, ça je déteste, parce qu'il y a toujours un qui va se mettre au fond, bon, bah écoutez, c'est parti, on va faire notre établi, on va s'installer par ici, hop, et on va pouvoir faire, nos premiers outils, une pelle, ça nous sera utile, et moi je suis, un piètre utilisateur d'épée, donc je ne le ferai que plus tard, c'est parti, c'est parti, bon, on va s'installer, c'est parti, Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà ! Je fais mon chasseur de monstres, mais... ...avec pas grand chose quand même... ... 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